salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant toute chose laissez moi vous souhaitez un joyeux noël j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que le papa noël a été généreux aujourd'hui on va parler de acetocorsa on va parler de acetocorsa ok ça commence bien donc on va parler d'acetocorsa et on va parler d'acetocorsa sur console comme vous l'avez vu sur la miniature pourquoi on va parler d'acetocorsa sur console et bien tout simplement parce que on me demande souvent si ça vaut le coup d'acheter acetocorsa sur console alors je vais répondre à cette question apporter quelques petites précisions et donner également quelques petits conseils par rapport à ça mais bien entendu avant toute chose la minute forçage n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir il ya encore beaucoup beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans être abonné donc foncez matraquer moi ce bouton rouge et faites moi péter ce compteur pour arriver à dix mille abonnés voilà alors donc revenons à acetocorsa donc comme je le disais on me pose très 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 souvent la question est ce que acetocorsa sur console ça vaut le coup soit sur sur playstation ou sur xbox sachant que c'est la même c'est le même jeu sur les deux parce que bon bah c'est vrai que quand on voit les vidéos que je poste sur sur acetocorsa bah oui moi si j'étais sur console personnellement j'aimerais bien avoir ça aussi voilà sauf que et bien le problème c'est que acetocorsa sur console n'a pas grand chose à voir avec les images que vous voyez dans mes vidéos alors avant toute chose on va clarifier un point qui est très très important c'est ne surtout pas confondre acetocorsa et acetocorsa compétitionner donc acetocorsa c'est un jeu qui contient environ 80 voitures diverses et variées dans différents domaines donc 25 circuits je crois là aussi assez variés et donc qui tire toute sa quintessence sur pc grâce au modding donc il existe à l'heure actuelle plus de 5000 modes je crois entre les voitures les circuits et les différentes applications ce qu'on appelle les applications c'est des choses qui vont venir se greffer autour et qui vont étendre les possibilités du jeu comme par exemple le hud de grand tourisme 7 que j'utilise donc ça c'est une application pour acetocorsa voilà donc à côté de ça on a acetocorsa compétitionner qui lui est le jeu officiel du gt world tout j'étais world challenge voilà donc avec les gt3 je crois les gt2 bientôt ou les gt2 déjà je sais plus il ya de la porsche cup il ya enfin voilà mais c'est très très limité c'est très cloisonné le jeu n'est pas ouvert en modding sur pc enfin voilà donc acetocorsa et acetocorsa compétitionner sont deux jeux bel et bien différents et je vais je vais parler des deux ans je vais parler des deux sur sur console et on va commencer bien entendu par acetocorsa alors avant toute chose un petit peu d'histoire acetocorsa c'est un jeu qui est sorti en 2013 en décembre 2013 il est resté un an en early access et donc pour une sortie officielle en décembre 2014 donc c'est à dire que c'est un jeu qui vient de fêter ses 9 ans donc c'est quand même il faut il faut le savoir il faut aussi le noter surtout quand on est sur console donc le jeu vient de fêter ses 9 ans il est sorti en en 2014 sur pc et il est sorti en 2016 sur console mais il est sorti en 2016 sur console avec les graphismes de l'époque et avec le contenu de l'époque alors maintenant est ce que ça vaut le coup de l'acheter enfin si si votre question c'est est ce que j'aurai un aussi beau jeu que que ce que ce qu'on peut voir dans les vidéos la réponse sera non on n'aura pas un aussi beau jeu déjà au niveau des graphismes il ne bénéficiera pas des améliorations du custom shaders patch qui est un mode qui est le mode donc il n'y aura pas ces améliorations là et il n'y aura pas non plus tout contenu on sera limité au contenu de base donc avec tous les dlc je croyais un petit peu plus de 80 voitures et 25 circuits voilà donc graphiquement le jeu est un petit peu daté quand même quand même assez joli quand même assez joli je dois dire donc je vous invite à regarder les différentes vidéos de gameplay que vous pouvez trouver sur sur youtube il y en a il pas mal le jeu est vraiment pas vilain mais voilà il n'est pas au niveau de ce qu'on peut voir dans mes vidéos donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est par rapport au gameplay lui même donc il faut savoir que le mode carrière de assetto corsa est tout à fait anecdotique si c'est il n'y a pas d'histoire il n'y a rien c'est juste une série de courses et puis basta quelque chose qu'on peut faire sans aller dans le mode carrière donc c'est ça le principe un d'aceto corsa à la base c'est que tu choisis une voiture tu choisis un circuit et tu fais des courses ni plus ni moins mais voilà je dirais dans son gameplay enfin dans ce dans son dans son choix assetto corsa est très vite limité si on n'a que le contenu de base après dans la physique il est tout à fait excellent que ce soit sur pc ou sur console là il n'y a rien à dire par contre il faut vraiment y jouer avec un volant sur pc il existe un mode qui permet de le rendre un petit peu plus accessible à la manette mais ce mode n'existe pas sur console et donc le jeu est difficilement jouable avec la manette donc si vous n'avez pas de volant vous allez vraiment galérer et vous n'allez pas passer un bon moment donc pour résumer pour résumer si vous n'avez pas de volant éviter à tout prix assetto corsa c'est aussi simple que ça si vous avez un volant assetto corsa peut être intéressant mais vous allez vite en faire le tour parce que bon bah comme je le disais le nombre de voitures et nombre de circuits et pas faramineux et n'est pas extensible et quand je dis 80 voitures et 25 circuits c'est avec tous les dlc donc dans sa version ultimate ceci dit le jeu au moment où j'enregistre cette vidéo est en réduction sur le playstation store et il est à environ 5 euros en version ultimate donc avec tous ces dlc donc si vraiment vous n'avez pas peur vous pouvez toujours lui donner sa chance et faire un essai et vous faire votre propre idée c'est pas un gros gros risque mais encore une fois si vous êtes à la manette à mon avis passer votre chemin vous allez galérer vous allez c'est un jeu qui est très difficile à la manette la physique c'est pas une physique arcade comme celle de grands tourisme ou de forza puisque le jeu existe sur les deux plateformes donc xbox et playstation enfin voilà donc pour moi assetto corsa est à éviter sur console maintenant un petit mot à propos d'aceto corsa compétitionné donc assetto corsa compétitionné comme je le disais c'est un jeu qui se faut que se focalise pardon sur le gt world challenge ouais je crois que c'est ça c'est comme ça que ça se dit donc avec des voitures bien particulières uniquement des gt 3 il ya aussi de la gt 2 je crois où ça va venir et de la gt 4 qui est également disponible vient dlc le jeu est disponible sur console d'ancienne génération et nouvelle génération et ma fois je le trouve plutôt pas mal pour l'avoir même sur pour l'avoir sur playstation 4 le jeu est plutôt pas mal bon alors forcément il ya quelques limitations par rapport à la version playstation 5 qui se rapproche un petit peu plus de la version pc donc ces limitations c'est que vous pouvez rouler avec moins de voitures sur la piste les graphismes sont un petit peu moins bon vous ne pouvez pas créer de lobby et surtout le crossplay est limité entre les joueurs enfin le crossplay pardon on n'est pas limité il est impossible entre les joueurs playstation 4 et playstation 5 ceci dit la physique du jeu est excellente le jeu est un petit peu plus accessible à la manette pour ceux qui n'ont pas de volant donc je ne connais pas le prix de d'aceto corsa competizione mais si si vous voulez l'essayer en tout cas là à mon avis vous passerez quand même un meilleur moment sur sur le jeu à noter que le mode carrière est pas foufou non plus un sur assez tôt quand ça compétitionner donc là aussi c'est à vous de voir mais je pense que le mode solo de de grand tourismo est plus riche que celui d'acc c'est pour dire par contre à cesser prend toute sa dimension en multi et là il ya de quoi se faire plaisir je pense donc voilà à cesser c'est un oui à c'est encore ça premier du nom c'est un nom voilà pour moi c'est résumer comme ça c'est c'est tout simple si vous avez des questions n'hésitez pas la zone commentaire est là pour vous je me ferai une joie d'y répondre bien entendu n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sage au volant kenavo